Produit remarquable découvert. Commencez par calculer entre parenthèses 3 fois 2 le tout au carré. Alors votre avis ça fait combien ? Je calcule d'abord dans les parenthèses 3 fois 2, 6, le tout au carré, 6 au carré, 36. Maintenant je vais calculer 3 au carré fois 2 au carré. Donc priorité opératoire, je calcule d'abord les puissances, donc 3 au carré et 2 au carré. 3 au carré ça fait 9 et 2 au carré ça fait 4 et 9 fois 4, 36. Je trouve le même résultat. On a donc le carré de 3 fois 2 qui est égal au produit de 3 au carré fois 2 au carré. Le carré du produit est égal au produit des carrés. Alors on va retenir que pour tout nombre a et b, a fois b, le tout au carré, est égal à a carré fois b carré. Autrement dit, le carré d'un produit est égal au produit des carrés. Ça il faut le retenir par cœur, on va l'utiliser très souvent dans cette leçon. Alors si vous avez un peu plus de place dans votre mémoire, il existe une formule générale qui dit que la puissance d'un produit est égale au produit des puissances. a fois b, le tout exposant n, est égal à a exposant n fois b exposant n. Continuons en calculant, entre parenthèses, 3 plus 2 au carré, autrement dit, le carré d'une somme. Donc je calcule d'abord dans les parenthèses, 3 plus 2 ça fait 5, le tout au carré 25. On est d'accord. Maintenant, je vais calculer dans mes membres d'idées, la somme des carrés. Ici j'avais le carré d'une somme, et ici j'ai une somme entre deux nombres au carré. Donc 3 au carré ça fait 9, 2 au carré ça fait 4, et 9 plus 4, 13. On a donc 3 plus 2, le tout au carré, qui n'est pas égal à 3 au carré plus 2 au carré 25, n'est pas égal à 13. Ce qui fonctionnait pour les puissances, c'est-à-dire la puissance d'un produit est égale au produit des puissances, ne fonctionne pas avec l'addition. Il manque quelque chose. Un côté on a 25, de l'autre côté on a 13, il manque 12. Ce n'est pas étonnant, puisque à la base les puissances, c'est un raccourci, c'est une notation, pour noter des multiplications qui se répètent. Donc il n'est pas étonnant que les puissances qui sont des multiplications fonctionnent bien avec des multiplications, et qu'on a donc la puissance d'un produit qui est égale au produit des puissances. Par contre, les puissances n'étant pas liées aux additions, quand on mélange les deux, par exemple 3 plus 2, le tout au carré, on n'a pas d'astuce, il manque quelque chose. En fait, dans la vidéo suivante, vous allez voir qu'on a une formule qu'il va falloir connaître en troisième. Je vous invite donc à passer à la vidéo suivante.